bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube les cartons de sophie je me présente je m'appelle sophie si vous venez ici pour la première fois sur cette chaîne ici je vous parle de meubles en carton et je veux aujourd'hui je vais vous répondre à une question qu'on m'a posé sur internet à savoir qu'est ce qu'on utilise pour recouvrir des meubles en carton alors je vais vous répondre en fait je ne suis pas vraiment experte dans la matière je suis plutôt douée dans la conception c'est à dire que je vais vous permettre ici d'imaginer comment quel meubles réaliser savoir pourquoi vous allez le faire parce que je suis pas vraiment trop déco je suis plutôt carton brut j'aime quand ça se voit que c'est du carton en fait et j'aime cette matière car je la trouve super résistante et super intéressante donc moi en fait dans mes réalisations je vais plutôt être voilà je vais plutôt jouer avec les défauts du carton dans ma façon de travailler en fait je vais plutôt être à la recherche de cartons qui vont me donner déjà quelque chose de joli afin de donner un bon rendu à mon meuble c'est pour cette raison que j'utilise rarement des cartons qui sont pour moi pas très pas très joli parce qu'en fait j'ai la flemme de peindre tout simplement je suis plus attachée au fait de pouvoir créer un meuble enfin voilà je vais essayer toujours de le rendre plus ou moins correct esthétiquement avant de chercher absolument à peindre à cacher les bords à essayer de faire quelque chose de nickel moi je préfère faire quelque chose en fait j'aime bien les choses qui sont plutôt pragmatiques qui vont vite j'aime pas passer du temps à fignoler mais bon ça m'arrive quand même parfois de faire un petit effort concernant la peinture mais je reste toujours dans mon état dans mon dans mon état d'esprit carton brut avec le charme des défauts du carton et comme vous voyez ici dans l'étagère que j'ai créé ici en fait j'ai je n'ai pas tout simplement avec une peinture acrylique j'avais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main à la maison j'avais une couleur blanc cassé avec un blanc mat et si en fait je n'ai même pas cherché à recouvrir les bords chez les sites alcales et en fait contre moi je me suis éclaté dans ce meuble parce qu'en fait on voit les défauts on voit ici du carton et moi j'aime bien ça en fait après moi j'ai fait différentes petites créations donc toujours dans l'esprit de jouer avec l'état d'esprit carton brut donc par exemple ici dans cette création là je l'ai fait carrément en carton brut mais par contre j'ai utilisé des cartons de différentes couleurs du blanc pour les yeux j'ai découpé un bout d'un paquet de riz que j'avais pour fermer les pupilles des yeux dans celui là le dinosaure en fait j'ai pris voilà un carton de couleur jaune que j'avais donc à chaque fois des vies d'une joie en ville bon en fait je trouve je tombe toujours sur des bons cartons et en fait même si j'utilise pas tout de suite pas comme c'est la chance d'avoir une carte et ben je les stock et puis pas le jour où j'ai j'ai une idée de création au fer j'utilise par la suite pour le petit mouton que vous voyez ici alors ici en fait c'est de la ficelle agricole j'ai récupéré dans un champ parce qu'il y avait un monsieur qui avait des chevaux près du moins et en fait j'ai tourné côté avec le ciseau comme quand on fait pour les papiers cadeaux on prend le ciseau et on entortille le bout du des petites ficelles et là j'ai fait pareil j'ai vraiment fait avec ce que j'avais sous la main et finalement ça finit pas dur à son instant avec l'oncle et ça part pas c'est un mélange de colle à tapisserie de farine et j'ai mis dedans deux gouttes d'éosine pour faire le rose j'ai pris des petits pépins de mirabel là c'est de truc pour recouvrir les murs je sais pas comment ça s'appelle et voilà là ici c'est vraiment fait avec ce que j'ai j'avais sous la main à la maison pour le chat noir en fait j'avais vraiment rien pour perdre à la maison et j'avais pas envie d'aller racheter de la peinture chercher et j'ai fait avec ce que j'avais chez moi j'avais quoi j'avais du charbon et du vernis à couleur donc ce que j'ai fait j'ai pilé le charbon en vraiment poussière toute fine j'ai incorporé alors j'avais fait deux tests montrer ici c'est mélanger avec la colle à tapisserie et là j'ai fait avec du vernis à colore je trouve que ça imite les couleurs enfin le poil du chat en fait ensuite ici dans mon petit cochon j'ai utilisé pareil ce que j'ai trouvé dans un supermarché j'étais c'était en plein été et j'ai trouvé des papiers qui ont tourné les melons ça tombait bien parce que j'avais besoin de quelque chose de rose pour faire mon petit cochon rose et en fait je l'ai coulé collé tout simplement avec de la colle à tapisserie il ya aussi une solution qui est intéressante dans le meuble en carton basse et de trouver des morceaux de carton qui sont déjà de couleur ici dans la girafe j'ai pu j'ai trouvé du carton de couleur jaune j'en ai encore donc j'économise vraiment le dernier petit bout qui me reste pour faire différentes créations là j'ai utilisé du carton blanc enfin voilà avec tout ce que je trouve j'ai tendance à collecter chez moi et du coup en fait j'ai ouvert toujours un petit peu sous le cou donc à où ça peut me servir moi je récupère un petit peu tout ce que j'ai chez moi puis je garde tranquillement chaud dans la cave en attendant que ça serve donc du coup voilà j'ai toujours mes petites réserves avec moi si vous êtes à la recherche d'autres idées d'autres cartonistes vous pouvez aussi venir vous inscrire dans mon groupe vos créations de meubles en carton sur facebook il ya d'autres nanas qui font aussi du meuble en carton et qui seront heureuses de venir découvrir vos créations pour venir échanger avec d'autres personnes n'hésitez pas à venir j'ai aussi une autre chaîne qui s'appelle vos créations de meubles en carton si vous avez envie d'essayer et d'apprendre à faire des vidéos sans forcément trop vous compliquer la vie c'est à dire faire un petit montage photo sympa n'hésitez pas à venir demander à passer en administrateur sur le groupe je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt merci bye bye